Et coucou, c'est nous, les successeurs de Disney, donc dans un nouveau commentaire, avis, réaction de fanart, et donc nous avons déjà fait des vidéos avec Jika et Jirka Vataner sur les gentils, sur les princesses et les princes en réaliste, et vous êtes beaucoup à nous avoir envoyé les méchants réalistes. Donc on va regarder ça avec vous, nous commençons tout de suite par... Maléfique ! Qui est très réaliste, oui. Qu'est-ce que tu remarques ? Il faut qu'on vous regarde ici, c'est pas évident. C'est dur, alors, Maléfique, donc... Alors... Non, bah, vraiment... Déjà, la peau est verte, sans être... comment dire... sans que ce soit trop cartoon. Oui. Donc j'aime bien. Par contre, on dirait que son... Après, je suis un... Sa coiffe est en papier mâché. Ouais, c'est vrai, il y a un espèce de détourage bizarre. Après, c'est vous qui nous l'avez envoyé, je ne sais pas... C'est un de vous qui nous les a envoyés, donc... Après, si ça a été des captures d'écran, j'en suis désolé. Pour vous qui... Mais c'est vraiment des... C'est vraiment un artiste de taré, quand même, quoi. Ah bah oui, tout à fait. Après, j'ai beau être un immense fan de Maléfique, je suis un peu moins fan de... Je suis pas très fan de celui-là par rapport aux autres... A ce qu'il a fait comme travail. On a l'impression qu'elle brûle. Ouais. Mais après, il est magnifique, attention. Ah oui, oui. Suivant ! Ah, oh, ok, je fais peur. On va voir que là, c'est exactement ça. Il n'y a rien à dire. Elle est pas belle. Tu sais, elle est belle. Ben non. Elle est belle, mais elle n'inspire pas... Ah oui, non, mais c'est très beau. En fait, elle pourrait être super belle, mais elle ne fait rien pour rien. En fait, pour une femme qui veut être la plus belle, pourquoi elle se met une espèce de capote sur les chaussures ? Déjà, voilà, trois, deux... Bon, c'est vrai que ça fait son charme, parce que c'est la seule qui fait ça. Mais dans le temps, les femmes se coiffaient, elles se rentraient tous leurs cheveux là, dessous, une espèce de... Je sais pas comment on peut appeler ça. Ben, je sais pas. Voyons voir. Oh, mon dieu ! Oh ! Toi qui adore Gaston. Oh, Gaston ! Oh, il y a tout, l'allure, on dirait Jim Carrey. Tu trouves pas qu'on dirait une imique de Jim Carrey ? C'est vrai. Mais par contre, les images ont vraiment pas de super bonne qualité. Ben, pour nous, vous, je vais essayer d'en trouver des meilleures pour vous les montrer en direct. Oh, non, là, il y a tout qui... Oh, non. Ah ben, non, non, mais c'est très bien fait. Ah oui, bien sûr, mais bon. Mais, mais, ben, c'est Gaston, très... C'est bien Gaston. Là, voilà. C'est bien, voilà. Oh ! On l'avait peut-être déjà vu. Oui, on dira. Tu sais ce qu'on dirait ? Un travesti. Ben, comme le travesti qui l'a inspiré. Qui l'a inspiré, donc au final. Non, mais je vois bien, genre, une scène de cabaret, tu sais. C'est vrai, hein ? Par contre, pubs, on d'entif, ils sont encore une fois. Ouais. Bien fait, très bien fait. Ben, ça, oui. C'est bien, on ne peut pas dire. Ah ! On dirait qu'on lui a fait un coquet-collé sur la tête. Hein ? J'ai pas compris. On dirait que sa tête est plus grosse par rapport à son corps. Ah oui, tu veux dire que ça fait bien, proportion de... Ajouter, tu sais. Ben, le truc, c'est que je ne sais pas si cet artiste crée un visage en le dessinant ou est-ce qu'il prend des photos. Ça, je ne sais pas. Ben, voilà, on dirait une photo coupier-collé, si tu veux, sur un... Tu sais, comme quand tu mets ta tête dans... Tu trouves que le visage n'est pas bien... Ou alors le fait qu'on ne voit pas son cou, ça me perturbe. Je ne sais pas. Il y a un truc qui me perturbe. Non ? Si, si. Oh ! Ah ! Tu veux encore rencontrer des fanarts sur toi ? Ah ! Est-ce que c'est des cheveux ? Ah oui, on dirait des cheveux ! Oui, s'ils ont voulu faire des... Est-ce qu'il a voulu... Il y a un effet flamme, mais c'est effet cheveux. Oui, c'est ça. Après, comme d'habitude, magnifiquement bien fait. Mais bon, il a dû faire un visage au plus long possible, sans que ça fasse... Comment dire ? Sans que ça fasse pas réaliste, en fait. C'est tout le but du truc. Non, très bien. Non, mais ils sont tous très bien jusqu'à maintenant, mais... Il y en a, ils sont dérangeants, quand même. Enfin, c'est des méchants en même temps. Tant mieux, c'est que ça fonctionne. Oui, oui. Ah, Vanessa ! Elle est sexy ! Alors, on a Ursula sous une autre facette. Donc, celle de Vanessa. Beaucoup de gens sont fans de Vanessa, n'empêche. Ils sont fans de... Ils sont vraiment fans de... Moi, j'aime bien, surtout quand elle se prend les mouettes à la fin. Ouais. Et quand elle a la grosse voix, N'en approche pas ! Eh ben... Nickel. Ben là, il n'y a rien à dire. Elle est... Il y a quand même réussi à vraiment, à chacun, leur donner le... Le regard des chambres. Voilà, là, elle a tout ce qu'il faut, là où il faut. Heureusement qu'elle a le collier, sinon après, on aurait peut-être pas reconnu. Oui. Enfin, pas tout de suite. Après, il n'y a pas beaucoup de méchants comme ça. Le collier, oui. Fais en sorte, oui, parce que si tu lui enlèves le collier, on te dit, bon, ben, c'est une nana, quoi. Voilà. Et là, je trouve que c'est celui qui pourrait le plus ressembler. Enfin, en même temps, le boss de Notre-Dame, et surtout Frollo, a vraiment un visage bien caractérisé dans le dessin animé. Donc là, pour le coup, ça serait exactement ça. C'est ça. Comme dans l'épisode que vous pouvez aller voir dans l'affiche ou qui sera sûrement présent, enfin, que vous pourrez aller voir, parce que je pense qu'on va mettre les liens pour aller voir nos deux autres vidéos sur J.K. Van Panen. Mais... Il est vraiment exactement comme il devrait être. Non, c'est vraiment lui, là. Lui, là, il n'y a pas photo. Depuis le début, c'est lui mon préféré. Infernal. Ah ! Jennifer. Jennifer. Il est chanteuse. Ah ! Au bout de 10, ça fait ça. Pour le coup, je la trouve... Peut-être... Je ne trouve pas. Pour tout, je la... Pour le coup, pardon, je la trouve limite un tout petit peu trop belle par rapport à ce que j'imaginais. Oui. Voilà, la même poitrine très... Très... On ne sait pas trop comment, en fait. Comment ça le sien ? C'est assez plate. Et voilà, c'est ça. Mais vraiment super. On dirait... Je ne vois pas où tu vois la ressemblance, mais... Dites-nous si Princess a raison de dire qu'on dirait Jennifer la chanteuse. Je veux bien voir The Voice. Je vous veux. J'ai l'entendé tout. Ah ! Ah ! Ah ! Il a un truc qui me dérange sur le nez, là. C'est une détache de rousseur ? C'est une détache de rousseur ? C'est une détache de naissance ? Peut-être que c'est pour faire plus réaliste par rapport au fait qu'il soit roux et que... Pas tous les roux, mais une part... Pas une majorité non plus, mais certains roux ont des détaches de rousseur. Rousseur. Il a une petite roux flaquette. Oui. Par contre, lui, c'est le seul, depuis le début, qui ne fait pas méchant du tout. Eh bien non. Mais bon, en même temps. Mais c'est son rôle, en même temps. On ne pense pas qu'il est méchant. Mais je trouve qu'il est magnifique, attention, mais je trouve que ça ne va pas avec le personnage. Là, il fait un peu naïf. Alors que le personnage ne fait pas du tout naïf, il fait sûr de lui. Après, attention, on le répète, ce n'est que des réactions et des avis, on serait incapable de faire ça, on le répète, on le répète, J.K.Vertanen est un génie. Mais voilà, je pense que par rapport à ce qu'il sait faire, il aurait pu lui donner un côté plus... Un peu plus vicieux dans le regard. Parce que là, il fait limite attendrissant. Ouais, voilà, c'est ça, il ne fait pas peur. Oh. Ah ! Alors déjà que je n'aime pas. Nickel aussi. Elle est très bien faite. Nickel aussi. Dans les yeux, c'est incroyable quand on reconnaît le personnage originel. Les cheveux aussi, c'est parfaitement ça. C'est trop classe. La robe et tout, mais c'est vachement bien foutu. Heureusement, vous ne voyez pas, sinon vous aurez cru que je vous aime sur ces nénés. mais c'est sûr que sa main que je regardais parce que ça fut vraiment super, super réaliste. C'est très réaliste. Oh ! Mon Dieu ! Encore une fois, on a l'impression que la tête, c'est Jafar. Pas avec le corps. Voilà, c'est ça. Ça fait un gros visage. Mais sinon, il est magnifique. J'aime bien ce côté où Jafar, on ne voit vraiment que son visage, tu vois. Vraiment, il y a un truc qui se sert autour du cou. Les mains me dérangent, on dirait des griffes. Ouais, c'est très... Mais après, ça fait méchant. Là, ça fait méchant. Mais j'aime bien. Après, j'aurais imaginé le chapeau un peu plus gros. Ouais, peut-être. Mais il y a des endroits où on voit que... Voilà, là, tu vois, on voit que c'est découpé. Ouais. Mais bon, c'est magnifique, on le répète. Mais je l'aime bien, comme je suis fan de Jafar. Pourtant, je suis fan de Jafar et j'ai magnifique et ce n'est pas mes préférés, tu vois, pour l'instant. Ah bah, c'est fini. Voilà. Bah, moi, je préfère Frollo. Oui. Frollo et Vanessa. Ouais, elle est pas mal, c'est vrai. C'est mes deux préférés. Donc, dites-nous, vous, quels sont vos préférés en commentaire et surtout, allez voir nos deux autres vidéos qui seront soit dans la fiche en haut à droite de la vidéo ou à la fin de la vidéo en annotation. et voilà, pour encourager cet artiste qui a un talent... Ah non, qui est vraiment battant, c'est... Voilà. C'est parfait, quoi. Ça fait trop bizarre, parce qu'en fait, nous, on se voit ici dans le nouveau caméscope, on voit tous nos défauts et tout, alors qu'on voit sur la webcam, on se voit, on est tout blanc, on est tout parfait. Ça fait trop plaisir. Et en fait, là, on a plein de vidéos. Eh bien, on se retrouve très bientôt pour un nouveau fanart ou pour un nouveau blind test. Oui, voilà. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501